Je commencerai mon exposé en rappelant une petite anecdote. Le 22 avril 2002, des sondages annoncèrent qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, Jacques Chirac l'emporterait avec environ 80% des voix. Dans l'entre-deux-tours, j'ai donné deux conférences. M'appuyant sur ces sondages et sur mes analyses de toujours, j'annonçais que Jean-Marie Le Pen, le facho, serait très largement battu. A chaque fois, mes propos suscitaient un tollé. Face aux événements, mon pessimisme était scandaleux. Je démoralisais les troupes. Mais la France, enfin réveillée, allait me donner tort. J'aurais aimé avoir tort. Hélas, j'ai eu raison. C'est moi qui avais été lucide. Cela dit, venons-en à l'actualité. Combien de personnes ont-elles manifesté samedi contre la politique sanitaire du gouvernement ? Pour le savoir, j'ai passé une partie de ma nuit à éplucher la presse locale. On y trouve des informations diffusées par des reporters présents sur le terrain. Car c'est connu, les estimations divergent suivant qu'elles sont annoncées par les autorités ou par les organisateurs. Les écarts peuvent parfois dépasser les 500%. Mais de façon générale, les reporters présents sur place jugent impartialement. Ils n'hésitent pas à prendre la fourchette haute si elle leur semble plus crédible. A Clermont-Ferrand, une équipe qui avait réalisé son propre comptage a rectifié l'estimation donnée par la préfecture. A l'écran, la liste de ce que j'ai pu trouver au cours de la nuit. Je parviens à un total compris entre 97 000 et 110 000 manifestants. Sachant que j'ai omis des rassemblements de moindre importance et sans doute quelques manifestations plus grandes, il convient d'ajouter jusqu'à 10 000 personnes. On arrive alors à un total compris entre 107 000 et 120 000 manifestants. Cela confirme l'estimation publiée par le ministère de l'Intérieur. Cessons donc de prétendre que les chiffres donnés par les autorités, sondages ou estimations, seraient toujours bidonnés. Mais allons plus loin, oui. Supposons que ce samedi, seule une personne sur trois ait pu se rendre aux manifestations. On arriverait à 350 000 opposants à la politique sanitaire dictée par M. Macron. Cela peut impressionner. Mais le gouvernement leur opposera les 30 millions de vaccinés. Il soulignera qu'en trois jours, du 12 au 15 juillet, 3 millions de rendez-vous pour une vaccination ont été pris. Il dira que face à tous ces Français qui ont pris conscience, une petite minorité subsiste. Une minorité bruyante, mais totalement disparate, composée de fachos qui n'osent pas dire leur nom, d'écolos radicaux, de complotistes les plus divers, de religieux illuminés pour lesquels Dieu remplace le vaccin, sans compter ces individus outranciers qui comparent Macron à Hitler et qui arborent l'étoile jaune. Nos gouvernants afficheront un mépris total à l'encontre de ces gens. D'ailleurs, écoutez le discours du ministre de la Santé. D'abord, c'est une ultra minorité, mais c'est comme toujours. C'est parfois ceux qui font le plus de bruit, même quand ils n'ont pas nombreux, dont on va parler le plus. Il y a beaucoup plus de personnes dans les centres de vaccination, à l'heure où on se parle, de Haute-Savoie, que de gens qui sont à côté de la préfecture à dire non au masque, non au vaccin, non au pass sanitaire, non à la dictature, enfin dans l'outrance permanente qu'on connaît bien. C'est clair. Le gouvernement dira que face aux dizaines de millions de Français raisonnables, ces quelques centaines de milliers d'urluberlus ne pèsent rien. Il ajoutera « C'est ça la démocratie. Nous ne sommes pas en dictature. Nous prenons en compte la majorité. » On me reproche de croire au sondage. On critique mes analyses pour leur pessimisme. Seulement, les faits sont têtus. Dans ma vidéo de samedi matin, j'avais prévu quelques dizaines de milliers de manifestants. Quantitativement, c'était certes trop pessimiste. Mais qualitativement, non. Rappelez-vous la manif pour tous en mars 2013. Les organisateurs annoncèrent 1,4 million de personnes. Bien que les clichés aériens rabaissent leurs prétentions, le cortège comptait entre 350 000 et 500 000 personnes. C'est de 3 à 5 fois plus que la mobilisation d'hier dans toute la France. Qualitativement, la faible mobilisation de ce samedi m'a donné raison. Les chiffres d'hier ont confirmé les sondages. Dans leur majorité, les Français soutiennent la politique sanitaire du gouvernement. Par centaines de milliers, ils se font vacciner. Par millions et quelles que soient leurs raisons, ils acceptent de devenir un QR code. Je ne suis donc ni naïf ni pessimiste. Je suis lucide. Reste à savoir si la politique sanitaire sera validée par les instances de la République. L'avocat Patrice Spinozy en est persuadé, même si quelques arrangements pourraient être décidés à la marge de ces dispositifs. Un constitutionnaliste l'appuie. Quand je repense au raisonnement faux que le Conseil constitutionnel a échafaudé pour valider la loi Guesso, j'ai toutes les raisons de craindre que la politique sanitaire ne le soit aussi. Et quand je pense à la faible mobilisation de samedi, je prévois que si le gouvernement met en place sa politique, cela ne suscitera aucun soulèvement populaire. L'immense majorité se soumettra. Ce n'est pas être naïf ou pessimiste que de le dire. C'est être lucide. Maintenant, jusqu'où le peuple se soumettra-t-il ? Là réside la question et peut-être l'espoir. Mais personnellement, je n'ai pas besoin d'espérer pour continuer à combattre. Même si on me démontrait que c'était perdu, je continuerai. Car c'est ce que Dieu nous demande. Combattre par devoir, sans compter nos joies ni nos peines, la perte ni le gain, la victoire ni la défaite. Si nos efforts servent à la communauté, tant mieux. S'ils ne servent qu'à nous-mêmes, alors tant pis. Du moins aurons-nous accompli notre devoir, ce qui nous vaudra une récompense dans l'au-delà. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin d'espérer une victoire collective pour continuer à combattre. Même si mes concitoyens sont désespérants, ma détermination restera intacte. C'est ce qui me permet de rester lucide sur la situation. C'est ce qui me permet de rester lucide sur la situation. Sous-titrage ST' 501